Salut à tous et bienvenue sur la chaîne il y a quelques mois je vous avais présenté le Pure One S12 de chez Tinko Aujourd'hui je vous présente son successeur le S15 Alors il va reprendre quasiment les mêmes caractéristiques mais pas mal de nouveautés font leur apparition On va voir ça dans cette vidéo et honnêtement si vous avez aimé le S12 vous allez adorer le S15 Pour commencer si on commençait par le commencement on a donc un paquet ultra compact On a vraiment pas de perte de place dans ce paquet Alors il existe plusieurs modèles d'S15 actuellement On a le S15 Pro, moi j'ai le S15 Pet pour les animaux de compagnie Et puis il existe également un modèle moins cher le S15 Essential Alors qu'est-ce qu'on a dans ce paquet ? On a déjà un pré-filtre alors sachez qu'il y en a deux puisqu'il y en a déjà un qui est installé à l'intérieur de l'aspirateur On a donc la partie alimentation vous verrez que ça a pas mal changé On a un premier tube, un second tube Et puis côté qualité c'est du Tinko on n'a pas un tube en plastique tout pourri On a vraiment quelque chose de très solide On arrive maintenant à l'aspirateur principal Donc ça ressemble en tout cas au S12 si vous le connaissiez Alors il y a quand même pas mal de petits changements Notamment ce bouton qui se trouve juste ici La façon de vider la poubelle tout ça on verra tout ça C'est bien pensé Puis il y a un truc que j'aime bien c'est la gâchette Avant pour maintenir l'aspiration il fallait soit maintenir le doigt Ou alors appuyer sur une gâchette Cette fois-ci on n'a pas besoin Et ça c'est bien pensé Alors ici c'est le socle de charge Et là aussi c'est ultra bien pensé C'est là qu'on va venir poser l'aspirateur pour la charge Alors ça c'est génial Au niveau place on est sur du 40 cm sur 40 cm Quelque chose comme ça On va pouvoir poser les trois accessoires dont on a besoin Alors notamment celui-ci Donc ça c'est le suceur qu'on va pouvoir donc mettre sur le support On a également la mini brosse Donc pour tout ce qui est je sais pas Tapis, canapé pourquoi pas On fera des tests tout à l'heure Et puis donc ici la brosse principale Alors là aussi elle est pas mal cette brosse principale Non seulement il y a des LED on le verra tout à l'heure Mais en plus elle embarque le moteur qui est directement sur le rouleau principal Alors le rouleau d'ailleurs je crois que c'est le même A part la couleur qui change Il me semble que c'est exactement le même principe que le S12 On comparera tout à l'heure En tout cas c'est une bonne nouvelle Puisque la brosse du S12 était vraiment géniale En V comme ça pour les tapis c'était franchement extraordinaire J'ai hâte de faire le test justement sur mon tapis On a la notice ici Et donc voilà pour le déballage Alors si vous suivez un petit peu mes vidéos J'ai testé le Fleur One S5 C'est un aspirateur laveur Et j'avais comparé le S5 avec le S3 En gros on a à peu près les mêmes évolutions C'est à dire qu'on a une base commune Mais on a quelques nouveautés intéressantes Alors l'une de ses principales nouveautés c'est son stockage Contrairement au modèle que j'avais pu tester précédemment Ou pour la recharge j'étais obligé de percer un trou dans un mur Ou alors tout simplement laisser traîner le fil Mais c'était pas terrible Là on a un socle de recharge Franchement c'est top Ça prend pas beaucoup de place Et vous allez pouvoir donc le déplacer un petit peu partout Sans percer de trou Ça c'est vraiment bien pensé Alors je trouve ça génial en termes de gain de place Ici c'est en train de charger On pose en fait tout simplement l'aspirateur sur le socle Et ça va charger Alors j'ai retiré les tubes extensibles Ça charge Mais vous pouvez les mettre Et ça chargera également le système Voilà ici Il y a les tubes et donc je suis en train de recharger Ça prend à peu près 3-4 heures De charge Pour Alors attention 10 minutes d'autonomie en vitesse maximale Mais vous allez pouvoir utiliser La puissance manuelle Vous allez voir que ça marche ultra bien Et l'autre truc qui est pas mal C'est que vous allez donc pouvoir Possessionner tous vos accessoires Comme ceci Vraiment on a tout sous la main C'est génial Alors on va jeter un petit coup d'oeil côté brosse Donc voilà à quoi ressemble Cette brosse Par rapport à la S12 Qui est juste à gauche Bon on a exactement le même principe On a des poils durs Des poils souples Et pour accéder à la brosse On appuie sur le petit loquet Qui se trouve ici On voit donc le moteur Qui se trouve sur la gauche Donc ça c'est vraiment bien Pour la puissance De la brosse C'est quand même mieux D'avoir un moteur juste A cet endroit là Et puis bah globalement Ça n'a pas changé énormément Par rapport à la S12 Qui se trouve à gauche Voilà Donc en gros c'est la même chose Alors il y a quand même Quelques petites différences Notamment cette petite partie feutrée Qu'on ne retrouve pas sur le S12 On a des roues un petit peu plus petites Que sur le S12 également Et puis surtout C'est la version PET Donc pour animaux de compagnie Et on a des crans Et des dents ici Qui permettent justement Que les cheveux Les poils d'animaux Ne s'emmêlent pas dans la brosse On constate quand même Qu'il y a quelques poils Quelques cheveux en tout cas Sur la brosse de gauche Alors premier test Que j'ai tout de suite voulu essayer C'est justement le tapis Donc j'ai un tapis Qui est relativement propre En tout cas C'est ce que je pense à chaque fois Et le S12 Ça m'avait bluffé Vous n'imaginez pas A quel point il va gratter le tapis Et retrouver des poussières C'est impressionnant Donc là j'ai voulu faire Exactement la même chose Avec le S15 Alors objectivement Je suis plutôt confiant Puisqu'on a le même principe C'est un modèle au dessus Donc normalement Il ne devrait pas y avoir trop De mauvaise surprise Donc je nettoie mon tapis Et regardez ce que ça donne Et je vais en profiter Pour vous montrer Une seconde nouveauté Alors ça Ça se passe comme ceci Ça va en fait Balayer pousser La poussière vers le bas Et ouvrir la trappe Et regardez tout ce qui est tombé Donc ça c'est assez impressionnant Puisque Mon tapis était censé être propre quand même Et puis je vais refaire la même chose Mais cette fois-ci En puissance maximale Puisque là j'avais laissé La puissance manuelle Et regardez Donc il m'a encore récupéré des trucs On va maintenant vider le tout Donc normalement Il y a plein de trucs Voilà Donc c'est un mélange de poussière Alors là Il y a un petit peu plus de poussière On voit qu'il va vraiment gratter Tout en bas du tapis C'est vraiment exceptionnel Je trouve Cet aspirateur Ce qu'il fait Par rapport à d'autres C'est vraiment génial Si vous avez des tapis Et miracle Si vous n'avez pas de tapis Ça va quand même aspirer Écoutez ça Donc là Dès qu'il détecte des poussières On voit que la puissance augmente On voit que Donc ça tient un peu plus Et ça pour économiser de la batterie C'est franchement génial C'est iLoop qui fait ça Donc c'est une technologie de Tinko Mais c'est assez pratique Petit test maintenant Avec de la farine Et sur les plaintes On regarde Donc voilà Alors il reste encore Un tout petit peu de farine Sur les plaintes Ça ne va pas complètement Jusqu'au bord des plaintes Mais il ne reste quasiment plus rien Alors là où ça se complique Un petit peu C'est pour des éléments Un petit peu plus gros Donc ici j'ai mis Des coquilles de pistache Donc voilà Ça a plus tendance Alors ça en attrape Quelques-unes Mais c'est franchement rare Ça a plus tendance A pousser Les coquilles de pistache Qu'autre chose Donc c'est pas franchement Fait pour ça Mais pas de panique Puisqu'il y a un accessoire Pour ça L'accessoire deux en un Donc ici Je vais l'utiliser Avec la petite brosse Voilà ça aspire Mais je vais augmenter La puissance Puisque sinon Je ne vais pas me sortir Donc voilà Puissance maximale Aucune difficulté Pour aspirer Ce type de détritus Alors on va tester La mini brosse turbo Qui se trouve juste ici Donc pour l'ouvrir Ça se passe comme ceci Donc voilà à quoi elle ressemble Donc je vais la remettre On va donc tester tout de suite Ça sur un canapé Avec de la farine Alors même si La brosse n'est pas forcément nécessaire En tout cas pour ramasser De la farine C'est peut-être un petit peu Plus conseillé Par exemple pour des poêles Mais vous voyez Aucune difficulté Et puis un petit coup Avec le suceur Voilà Petite démonstration Avec du maïs Aucune difficulté Pour qu'il aspire le maïs Franchement Il est génial Cet aspirateur Donc vous l'avez compris Il est parfait Pour tout ce qui est poussière Petit détritus Il n'y a vraiment plus rien Après il n'y a plus De micro poussière Et pour certains détritus Il faut utiliser d'autres brosses Évidemment Puisque la garde Est assez basse Et puis regardez Même ça Donc là je suis avec La brosse principale Et bien même ça Alors que ce n'est pas Des petites poussières C'est quand même assez gros Et bien ça Il l'a bien aspiré Donc c'est plutôt pas mal Un petit mot maintenant Sur la maniabilité Vous allez constater Qu'il n'y a aucun souci Il va vraiment partout A 90 degrés Voilà comme ceci C'est comme le S12 Ça n'a pas changé A propos de l'écran LCD Maintenant Ça nous donne Le niveau de la batterie Ça nous donne Des informations Concernant la puissance D'aspiration en cours Plus c'est rouge Plus c'est puissant Et puis de toute façon Ce sont des choses Qu'on va retrouver Avec l'application Tinko Petite modification Pour accéder au filtre HEPA Regardez Lorsque je le retire Enfin lorsque je vais le remettre Surtout Hop c'est aimanté Bon c'est un petit gadget En tout cas on n'avait pas ça Avec le S12 Le vidage du bac à poussière Donc qui fait un petit peu Moins de 0,5 litres Se passe alors de deux manières Soit directement avec cette gâchette On l'a vu tout à l'heure Ou alors avec le bouton Qui se trouve juste ici En gros ça fait la même chose Dans un cas Vous évitez de vous salir les mains Un petit point sur l'autonomie Et la batterie Alors la bonne nouvelle C'est que la batterie est amovible On va pouvoir la retirer Donc ça permet D'en racheter une seconde Ou alors tout simplement Si la batterie est morte De ne pas avoir à changer d'appareil Et puis concernant l'autonomie Donc on a 10 minutes En puissance maximale Mais avec iLoop On peut aller facilement A 30 minutes Et honnêtement Moi je vous le conseille Ça suffit amplement Puisque c'est très bien géré Alors côté étape d'aspiration Il y a une petite nouveauté C'est le pur cyclone C'est une technologie Tinko Qui permet de séparer L'air et la poussière Du coup on a 5 étapes La première c'est le cyclone principal Qui va séparer les grosses poussières Le filtre en mèche Ou en maille C'est celui qu'on voit juste ici Qui permet de séparer Les cheveux et les poussières Et donc le pur cyclone de Tinko Qui permet de séparer L'air et la poussière Donc ça permet De conserver une bonne aspiration Et puis les classiques Le pré-filtre Qui permet de capturer Les particules fines Et le filtre HEPA Qui va récupérer Les poussières Jusqu'à 0,3 microns Et qui va recracher L'air frais Voilà comment fonctionne En tout cas le Tinko S15 Et puis pour conclure Un petit mot concernant L'application Même si c'est pas franchement Utile Mais on est quand même Sur une chaîne connectée Donc voici L'application Tinko Je sélectionne donc Voilà Mon Tinko S15 Et j'ai quelques informations Notamment sur la durée D'utilisation Sur la batterie Sur aussi L'état des filtres Bon ça peut aider On a quand même Pas mal d'informations Qu'on retrouve sur l'écran LCD C'est un petit plus Franchement l'application N'est pas fondamentale Alors comme j'ai installé L'application simplement A la fin de mes tests J'ai que 3 jours de données En tout cas à vous montrer Mais bon C'est pas très passionnant En tout cas Je peux gérer mon appareil ici Alors écoutez Donc là je suis en puissance auto Je bascule en max On peut contrôler La puissance en tout cas De l'aspiration Depuis l'application Là aussi Est-ce que c'est vraiment nécessaire Je suis pas persuadé Et puis un petit mot Concernant les tapis Donc vous l'avez vu Il est exceptionnel Avec les tapis Alors j'ai testé pas mal de tapis A poil long A poil mi-long A poil court A poil très court Et justement Les poils très courts Alors en fait Il est tellement puissant Que des fois Il a tendance A s'emballer un petit peu Donc si c'est le cas Tout simplement Vous passez en puissance maximale Vous revenez en puissance auto Et là vous allez voir Que ça fonctionne Pas de problème Pour nettoyer les tapis Rats Courts Enfin tout ce que vous voulez Il est génial Voilà ce que je pouvais vous dire Sur le Tinko Pure One S15 Et objectivement Donc c'est quasiment Un sans faute Et la perfection se paie Puisque ce modèle Le PET Coute 499 euros Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien Dans la description En tout cas moi Je vous le recommande vivement En attendant N'hésitez pas A liker cette vidéo A la partager A vous abonner Et je vous dis A très bientôt Pour d'autres tests